ça y est le film brise 3 est sorti j'avais eu la chance de le voir en avant-première il y a quelques semaines et déjà de faire une critique sur cette chaîne en regardant comme ça une deuxième fois la critique je disais pas du tout du mal du film mais je me suis trouvé pas hyper enthousiaste même si j'avais dit du bien du film et je me suis dit bah tiens je vais reparler de ce film maintenant qu'il est sorti maintenant qu'il ya eu un peu tout l'effet marketing autour du film et puis le côté de le voir en avant-première et bien finalement ça m'a ça m'a fait moi apprécier le film que d'être dans le move de le regarder en même temps que tout le monde puisque je le dis il y a eu un gros travail de marketing assez bon j'ai trouvé fait ces dernières semaines moi j'avais pas aimé la première bande annonce où jean du jardin la coupé en plein milieu en disant non on va pas te montrer tout le film et puis après ils ont sorti la bande annonce finale au bon timing finalement ils ont fait leur délire aussi sur youtube avec le fameux hommage à youtube et ses films entiers piratés qui était très très bon il ya eu un petit peu de marketing abusif autour de quick autour de danette ça c'était pas hyper cool mais en tout cas je trouve que j'aurais sûrement apprécié plus le film en le regardant en même temps que tout le monde avec tout l'effet marketing derrière et puis à ce côté aussi youtube a vraiment mis en valeur jean du jardin les nous c'est nous je vous recommande de regarder le premier sketch jean du jardin sur la chaîne de patrick sébastien il ya plein de trucs aussi vraiment cool avec les nous c'est nous et je pense que donc si j'avais été voir le film le jour de sa sortie je l'aurais apprécié encore plus pourquoi j'aime brise de nice et bah il faut aimer le champ du jardin déjà il faut aimer bruno salomon si leur humour à eux l'humour des nous c'est nous le côté décalé de brise de nice l'humour sur le surf la couleur jaune body point break faut aimer aussi le personnage de marius ce mec un petit peu qui a du mal à parler qui a pas confiance en lui qui sait pas trop s'exprimer et on nous met tout ça donc dans un nouveau film on nous fait un petit peu voyager on va quitter nice pour bordeaux pour osgore pour une île on sait pas trop où et ça va se transformer un petit peu en comédie d'action avec des effets spéciaux vraiment surjoué surfait histoire de nous mettre tout ça dans le cadre d'une comédie petit budget pour ce film on me l'a dit je sais plus trop je crois c'est une dizaine de millions 13 millions d'euros c'est pas beaucoup pour un film qui veut être une comédie d'action et voyager donc c'est vraiment très bien fait je pense que clairement jean du jardin le fait presque gratuitement entre guillemets juste pour faire vivre le personnage et faire vivre les gens du cinéma et se prendre aussi un petit salaire il doit quand même se payer pas trop mal jean du jardin donc franchement il ayant vu il ya trois semaines je suis encore plus d'enthousiasme sur ce film brise 3 à condition que vous aimiez le premier que vous aimiez brise de nice les nous c'est nous les émissions de patrick sébastien l'humour décalé de jean du jardin et les films qui demande pas trop à se poser de questions l'humour absurde c'est surtout ça qu'il faut se dire sur brise 3 qui est disponible au cinéma et que je recommande à tous pour tous ceux qui remplissent les conditions que j'ai donné juste avant